La masterisation de l'enseignement, ils n'en veulent pas. Tous deux membres du conseil des études et de la vie universitaire à l'université d'Humaine, ils tiennent une urne invitant profs et étudiants de l'ENSIM à s'exprimer sur cette réforme de la formation des enseignants. Ils espèrent que le nom l'emportera. Je suis contre clairement. Il n'y a plus l'année de stages rémunérés, on va avoir des enseignants qui vont arriver dans des classes en n'ayant pas pratiqué et qui seront mal préparés. Jean-Michel Gennevaux est prof à l'ENSIM. Il a eu l'initiative de cette votation dans différents établissements scolaires, au Mans, La Flèche ou encore Château-du-Loire. Nous présenterons les résultats de cette votation au cours du CIVU. Et si les gens veulent s'asseoir sur cette votation et voter contre, alors que le pour est sorti ou le contraire, eh bien libre à eux. Ils sont des élus, ils représentent des gens. A eux de se poser la question, est-ce que la voix qu'ils mettent à ce moment-là est représentative des gens qui les ont élus ? En gros, l'université devra dire si elle prend en charge ou non la formation des enseignants en validant le contenu de ces formations, les maquettes, et en les faisant remonter au ministère. C'est l'IUFM qui forme aujourd'hui les profs. Quelle sera sa place dans le dispositif à venir ? On est encore dans le flou à quelques mois de la rentrée. On ne sait pas quelle maîtrise nous aurons, nous, par rapport à tout ce qui va se mettre en place. Mais on commence quand même à avoir une image assez nette de ce que va être la rentrée. Maintenant, quelle sera notre place ? Sur quel volume ? Tout ça, oui, c'est vrai que ça reste pour nous incertain. Avec qui nous allons travailler ? Tout ça reste incertain. Le vote des conseils interviendra à la fin du mois de mai. Le 5 mai, une votation est organisée à l'UFM. Le 5 mai, une votation est organisée à l'UFM.